Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le football. Je dis bienvenue comme si vous n'y étiez pas. Bon, je sais que vous êtes tous des mordus du football. Même les femmes abandonnent les télénovas pour les matchs. Au moins, ça a l'avantage de faire plaisir au mari qui oublie même le repas tant qu'il n'entend pas le coup de sifflet final. Surtout lorsque son équipe favorite est en difficulté ou est menée. Bon, on ne va pas décrire les scènes de ménage pendant les périodes chaudes de football. Cannes, Euro, Coupe du Monde et même les championnats régionaux. Quelques thèmes que vous entendez souvent pendant le match. Temps réglementaire, temps additionnel. Prolongation même, pourquoi pas. Je parle surtout aux dames qui sont habituées à suivre les feuilletons uniquement pour qu'elles comprennent mieux les thèmes utilisés au cours d'un match pour ne pas importuner le mari en le bombardant de questions. C'est quoi ici, c'est quoi ça, etc. Alors, le temps réglementaire, retenez chez dames, cela ne veut pas dire qu'il y a un temps qui n'est pas réglementaire. Sinon, il ne serait pas utilisé légalement. Le temps dit réglementaire, c'est bien sûr la durée fixée officiellement pour une partie. Lorsque vous prenez le football, pour ce qui est des équipes seniors et juniors, bien sûr, c'est bien 45 minutes la partie. Et lorsque la partie est lancée, l'habitre, qui est le juge de toutes les actions du terrain, met un match sans chronomètre. Pour un coup d'envoi de match à 16h00, la fin est donc prévue pour 16h45, très exactement. dont l'expectateur juge en fonction de l'heure, mais l'habitre, lui, il juge en fonction de la durée sur son chronomètre. Lorsqu'on lance à 16h00, lui, il met son compteur à zéro. Et c'est en ce moment qu'il compte, de sorte que la fin du match, il va afficher 45 minutes. Mais généralement, vous le savez, à la fin de la partie, son chrono ne marque pas les 45 minutes parce qu'entre-temps, il a arrêté le chrono quand il y a des arrêts ou des temps morts, des moments où il y a quelque chose qui arrête momentanément. Le cours du match, comme les blessures des joueurs, par exemple, qu'on doit soigner ou faire sortir du terrain ou changement, c'est lorsque la remise en jeu est faite que l'habitre remet alors son chrono en marche. Mais pendant que lui, il a arrêté son chrono, le temps s'écoule. Et donc, la fin des 45 minutes, vous avez l'impression que la partie a duré 45 minutes. Mais non, elle a peut-être duré 42 minutes ou moins parce qu'entre-temps, le chrono s'est arrêté par la volonté de l'habitre. Donc, l'habitre fait la différence entre le temps écoulé et le temps réel du jeu. Et c'est cette différence qu'on nous affiche pour dire temps additionnel, 3 minutes par exemple. Cela veut dire que son chrono a marqué donc 42 minutes. Et pour compléter, il faut donc jouer encore 3 minutes. Voilà donc l'explication de temps additionnel qui, en fait, n'en est pas un. C'est en réalité le temps complémentaire qui a été ajouté pour que la partie fasse les 45 minutes. Aucune partie ne fait plus de 45 minutes, jamais. Le temps additionnel n'est additionnel que pour les spectateurs. Pour l'habitre, c'est en réalité un temps réglementaire, mais qui n'a pas été utilisé en temps opportun et qu'il faut donc maintenant retablir. Alors maintenant, pourquoi procéder ainsi ? Pourquoi ne pas tenir compte de l'heure pour arrêter la partie ? Justement parce que les joueurs, selon le coût du match, peuvent tenter de gagner du temps dans des simulations, certainement parce qu'ils mènent et les temps morts les arrangent. D'autre part, il y en a qui savent bien casser le jeu de l'adversaire. Quand ils voient que l'adversaire est dans ses beaux jours, ils cassent le rythme dans une simulation pour refroidir l'adversaire pour qu'il aille à son rythme. Voilà les contours du temps additionnel. Donc, on pourrait dire que le temps additionnel équivaut en quelque sorte à une heure supplémentaire chez les travailleurs, sauf que là, les heures supplémentaires le sont en fonction du travail qu'il reste à faire et non du temps perdu à jouer sur l'ordinateur, par exemple, ou à pianoter sur son portable Facebook, Whatsapp. Et d'ailleurs, dans les groupes Whatsapp et Facebook, regardez bien à quel œil ils écrivent et réagissent. Et on en parlera plus tard.